Bonjour, alors voici l'Ebraska-Skidao, l'Ebraska-Skidao a malné le 3 mars, présenté par Isabelle Sombardier, et de son remondière de Paris mondiale, fils du Vénérable, mais toujours présent, Calkevi, avec Ebraska-Skidao, la maire, donc là on va retrouver une souche, une souche de Michel Bourdin, on dit 100, qui est Ebraska-Skidao, c'est la famille de Baraka-Skidao, tout simplement, un quart de main, qui avait gagné 10 heures de la hauteur, il y avait un super-feuille, Baraka-Skidao, Ika de Thé, aussi le champion d'Ika de Thé, malheureusement mort au champ d'honneur, vainqueur du Puy-de-Cran, on lui a rendu hommage d'ailleurs à l'entière, avec la victoire de Jeux de Thé, qui n'est pas de la même famille, mais qui est en tout cas du même éclat. La maire Ibraska-Skidao, elle a gagné en place, elle a gagné en obstacle, et elle est par un signeur, et donc elle a été croisée à un sol qu'on aime beaucoup, il s'agit de Caltevi, 24 ans, Caltevi, toujours ses dents, calmeur du, toujours ses dents, et bien toujours ses dents aussi, parce qu'il a rendu rien, oui, il a gagné en reprise Paris, Caltevi a fait un accord d'exceptionnel, tout prix stable, et qui conduit magnifiquement bien, faire de grands l'exprangers, et Dorado, et Gex aussi, le champion Gex a manqué de très peu de renforcements, c'est le chef de Paris cette année, et bien sûr, le père d'un champion émonique, et là, il n'a pas tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada